Et en même temps aussi, je préfère déjà être franc avec toi. C'est que cette relation-là, il faut qu'on l'arrête. Parce que moi, quand j'étais malade, je t'avoue que Dieu m'a parlé. J'ai entendu la voix, donc j'arrête bien un petit de ces conneries-là. Tu n'es même pas la seule. Il y en a d'autres. Je peux encore avoir les produits. J'ai vraiment aimé. Qu'à ton bureau la dernière fois, ça colle bien avec ma peau. Même si tu ne m'avais pas donné l'argent du taxi, ce n'est pas grave. Mais est-ce que tu peux m'avoir des produits ? Je vais acheter moi-même. Je vais acheter comment ? Si tu veux des produits, je te donne. Il n'y a pas de problème. Même si on n'est plus ensemble. Je te donne des produits, c'est tout. Ça, c'est rien, ça. Je te donne des produits, acheter 26, c'est tout. Donc, tu n'as pas besoin de me dire, je vais payer, voilà, voilà. Toute la gamme au complet. J'espère que c'est bon. Oh ouais. Bonjour. Bonjour. C'est Vityanzo. Oh. Il y a un problème, c'est Yaya Vityanzo, oui. Non, c'est Vicenzo, laisse ça. Moi, je suis Juliane Cosser, le petit ami de Marie-Louis ici, là. Elle m'a envoyé chercher les produits. Tiens les produits. Elle envoie son petit ami. Donc, vous êtes le petit ami de Marie-Louis ici? Oui. D'accord. Elle-même ne pouvait pas se déplacer pour venir prendre les produits, non? Elle est fatiguée, elle est fatiguée. Hier, la soirée était mouvementée, là, elle ne peut pas venir. La soirée était mouvementée? Si elle est produit, tu donnes les produits. Elle qu'on a utilisé, là? Mais, c'est pas la première fois, elle a déjà eu une première vague de produits. Elle m'a dit que ça allait bien sous son corps. Donc, elle m'a demandé une autre vague de produits. Bon, moi, je n'ai pas besoin d'un taxi, là. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'un taxi, je pars. Je ne suis pas venu ici comme ça, je ne suis pas venu pour rien, là. Moi, je n'ai rien, hein, sur moi. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a 1000 francs, là. Je vais, je vais à la banque, après. Fais, 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 s'il te plaît, je suis pressé, là. Ok. Ça, c'est quoi? J'ai 1000 francs, j'ai 1000 francs, je ne pouvais pas avoir d'autre chose. Je ne vais pas faire de liquidité sur moi. 1000 francs? Ça, là. Ouais. Je dis, la prochaine fois. Bon, au revoir. Au revoir. Oh! Ça, c'est quoi? Quelle malchance! Merde, merde, merde. Ça, c'est un manquement, hein? Oh! Ah, ça, quand j'étais encore sauvage avant, hein, je pense que celui-là, il m'aurait vu. Mais, attends, je vais appeler la bonne Marie-Lucie elle-même, et elle me dise un peu pourquoi elle n'est pas venue elle-même récupérer ses produits pour m'envoyer son cancre, là, du machin. Oui, allô? Bon, excuse-moi, dis-moi un peu, quand tu me dis que tu arrives dans 5 minutes et que tu ne viens pas, tu me présentes un rigolo, je ne sais pas trop qui, non, mais je m'en fous que ce soit ton petit ami, je te dis, je n'ai rien à foutre, mais ce n'est pas bien. Quelqu'un qui te rend service, ce n'est pas comme ça que tu dois le remercier. Tu étais censé te déplacer toi-même? Oui. Mais pourquoi? Mais, moi, je... Quand tu m'as dit que les produits marchent, je veux aussi voir un peu la peau. Oh, mais même si on n'est plus ensemble, tu penses que j'ai encore des intentions sur toi? C'est vrai ça, Marie-Lucie? Oh, tu ne devais... Écoute, ça a été très mal de ta part, hein, tu ne devais pas m'envoyer ce gars-là venir me montrer, quoi, sur place-là il vient, oh, machin, dans mon arrêt du taxi, je n'ai rien. Ça, c'est des bons comportements. Quand tu pars, il faut avoir quelqu'un qui soit au-dessus de moi, ou alors qui soit... On ne se comprend pas. Bon, laisse, libèrement la ligne. Libèrement la ligne!